Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est sur le Volkswagen Touran 2 litres TDI 136 chevaux moteur AZV et pour ceux qui ont déjà suivi un petit peu, je suis en train en ce moment de le restaurer et notamment de rechercher une fuite de liquide de refroidissement, une fuite non apparente, autrement dit une fuite interne si vous avez suivi ma vidéo sur justement là où j'ai mis le circuit de liquide de refroidissement sous pression je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas encore vue, peut-être que ça vous intéresse donc ça fait quelques mois que je cherche cette fuite là, j'avais d'abord changé aussi le radiateur OGR derrière la vidéo aussi je vous la mettrai en lien là dessous, donc j'ai mis sous pression, j'ai détecté aucune fuite que ce soit dessous ou apparente etc donc là je suis embêté, donc ce que je vais faire en fait aujourd'hui c'est une courte vidéo, rien de compliqué c'est tout simplement de changer le bouchon du vase d'expansion pourquoi ce bouchon là ? parce qu'en fait, bon je vais être honnête avec vous, je ne pense pas que ça vienne de là mais ce bouchon, il ne coûte vraiment pas cher, il coûte 6 euros d'ailleurs je l'ai acheté chez mes amis Topwagen, Topwagen vous savez c'est le site spécialisé sur les pièces de voitures allemandes et c'est sur ce site là que je me sers des pièces pour restaurer ma voiture d'ailleurs je vous mets le lien aussi dans la description pour l'achat du bouchon donc ce bouchon là d'ailleurs il est ici, je l'ai déjà reçu, donc vous voyez j'ai pris la marque Toprun la référence 1100 023 001, c'est ça la référence ? ouais c'est ça la référence voilà, là je ne peux pas me tromper, alors bien sûr vous allez sur le site où vous renseignez votre plaque d'immatrication bouchon de vase d'expansion et puis il n'y a pas de surprise à donc voilà, pourquoi je vais remplacer ça ? parce qu'en fait ce bouchon de vase d'expansion ce n'est pas seulement un bouchon, c'est aussi comme une soupape en fait et il agit comme une soupape, c'est-à-dire qu'en gros il régule la pression à l'intérieur du vase d'expansion vous savez quand votre moteur chauffe, donc le liquide chauffe et vous avez plus de pression au niveau du vase d'expansion et cette soupape là qui est ici, arrivé à un certain moment, va lâcher des gaz voilà, puis quand au contraire le système n'est pas sous pression elle va, la soupape qui est là, elle va se fermer pour éviter l'évacuation voilà, pour en fait maintenir la bonne pression au niveau du circuit de liquide de refroidissement alors, je vous ai dit, je suis assez sceptique mais je vais changer parce que pour 6 euros voilà, j'en prends même pas un d'occasion, je ne veux pas me, voilà, je veux vraiment c'est une panne qui est un peu sournoise dans le sens où je n'ai pas de code défaut je n'ai pas un diagnostic comme je fais habituellement, là je suis obligé de procéder par élimination et ce que j'essaie de faire c'est de changer les pièces le moins chères avant de changer celles qui coûtent le plus donc, pourquoi ? parce qu'en fait si cette soupape remplit mal son rôle par exemple si elle reste ouverte continuellement bon, on dirait normalement que le liquide de refroidissement devrait monter voire, enfin bon, mais bon, je pense qu'il peut y avoir de la vapeur voilà, ça peut se vaporiser et je peux avoir du coup une perte de liquide de refroidissement par ouais, ouais, par vapeur, voilà bon, je ne crois pas trop mais quoi qu'il en soit c'est mon idée et je vais vraiment m'enlever ce doute là parce que j'ai quand même vu dans des forums, des vidéos YouTube pas sur ce moteur là mais sur des Peugeot que les gars ont résolu leur problème de liquide de refroidissement tout simplement en changeant le bouchon ils avaient le même souci que moi ils ont changé leur bouchon et ils ont retrouvé un fonctionnement normal donc du coup, vous voyez le bouchon il est là du coup là, déjà quand je le secoue vous voyez c'est exactement le même si on prend les deux là je mets le neuf là et l'ancien là c'est exactement les mêmes lui par contre, je ne sais pas si vous l'entendez vous voyez, ça fait du bruit et le neuf, non donc peut-être, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille peut-être que ça viendrait du bouchon voilà, ça m'arrangerait 6 euros, je change le bouchon et c'est fini je me casse la tête depuis un moment franchement, j'aurais dû le faire bien avant donc écoutez, je mets le bouchon neuf, vous voyez donc n'oubliez pas le lien dans la description et bien entendu là, j'ai fait le plein du liquide de refroidissement donc là je vais tourner je vais tourner, tourner, tourner et je vais voir si le niveau il descend pour vous donner une idée, le niveau il est comme ça il est à peu près un demi centimètre au dessus du livre allez c'est parti, je vous tiens au courant avant cela, un petit détail qui a son importance regardez le bouchon là tout à l'heure je l'ai vissé, je l'ai laissé comme ça là c'est pas bon il est neuf donc du coup il faut bien insister pour entendre, vous avez entendu le petit le petit clic le petit cran tac, il faut bien qu'il y ait le cran voilà ne laissez surtout pas comme je viens de le faire comme ça, ça veut dire qu'il n'est pas bien fermé tac, voilà donc je suis allé faire un petit tour à peu près une dizaine de kilomètres donc pas grand chose et voici le verdict vous voyez le niveau a baissé donc on était à peu près un demi centimètre au dessus du livre là on est on a perdu le demi centimètre voilà on est à peu près ici au niveau donc le bouchon n'a pas permis de résoudre mon problème mais au moins voilà il m'a enlevé le doute et en plus bon ça ne lui fera pas de mal de l'avoir changé on a vu que l'autre quand je le bougeais ça faisait aussi beaucoup de bruit donc peut-être qu'il ne remplissait pas entièrement sa fonction quoi qu'il en soit bon la fuite ça ne vient pas de là donc voilà le doute est enlevé bon maintenant ce que je vais faire c'est que je vais donc voir changer le radiateur d'huile ouais c'est ça qui est situé dessous là je ne sais pas si vous le voyez donc ça ça va être la prochaine étape et pour pour essayer de trouver justement cette fuite interne donc je pense à ce radiateur le radiateur de chauffage non parce que je n'ai pas de problème d'humidité dans l'habitacle de la voiture que ça soit au niveau du tapis de sol côté passager ou conducteur ou la présence de buée sur le pare-brise voilà après ça viendrait certainement soit du jaune culasse ou d'une culasse poreuse donc là j'essayerai des produits quoi qu'il en soit pardon si ça vous intéresse de suivre un peu comment j'ai résolu comment j'ai résolu cette panne enfin si j'y arrive en tout cas parce que là à l'heure d'aujourd'hui je ne sais pas si je vais y arriver je vous invite à suivre tout simplement la playlist que j'ai sur le touran voilà bon bah écoutez cette vidéo est finie n'oubliez pas si vous cherchez le bouchon vous avez le lien d'achat la référence souvent me poser ces genres de questions en message privé sur Messenger par exemple ben voilà tout est dans la description de la vidéo c'est pour ça que j'insiste voilà je vous dis à bientôt au revoir je vous dis à bientôt 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 Merci.